Juste une petite anecdote concernant Rafa et sa nervosité. On va créer un jingle, les anecdotes de Fabrice. Non mais c'est vraiment une pépite. Parce qu'il y a quelques années, vous vous souvenez peut-être de la compétition en asile IPTL. Et moi je représentais une équipe et j'étais le capitaine de mon équipe. Parmi mes joueurs, il y avait Rafa. Je la connais. Vous connaissez l'anecdote ? Oui oui. Et donc Rafa joue contre Berdiche. Et c'était un set seulement. Et ils se retrouvent dans le tie-break les deux. Et Rafa commence bien le tie-break. Bon changement de côté, moi je lui donnais la bouteille d'eau, la serviette. Il avait gagné dix fois Roland, j'ai fait finale à Agnières. Il n'y a pas dit finis le geste en coup droit. Il n'y a pas dit que c'était bien la bouteille. On se retrouve dans le tie-break. On se retrouve dans le tie-break. Et là il mène 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 5-1. 5-1, il va pour tourner. C'était à lui de servir. Et il m'a dit Fabrice, où je dois servir ? Je lui dis Rafa, c'était sérieux quoi ? Tu as gagné 18 grands chelems ? Moi je ne suis pas un joueur à côté de toi. C'était une exibition. C'était une exibition, ce n'était même pas officiel. Et je lui dis, écoute Rafa, je ne savais pas quoi dire. Je lui dis, serre le corps, il me dit, Fabrice, il faut vraiment que je gagne ce point. Si je ne le gagne pas, ça fait 5-2, il sert, ça fait 5-3, ça fait 5-4. J'ai dit, oui, tu es déjà à 5-4, mais n'oublie pas que tu serres à 5 ans pour l'instant. Ça trahit, ça trahit. Ça trahit sa nervosité, son humilité. Et pourquoi il est si fort, c'est-à-dire que chaque point il les joue comme des balles de match. Et on notera la qualité de l'accent espagnol de Fabrice Santoro. C'était un grand moment de télévision, très clairement, mais très bonne anecdote tout de même, mon cher Fab.